Et yo tout le monde, on est reparti sur Celestian Tales All North. On s'était arrêté plutôt ici la dernière fois après un épisode assez long de 35 minutes je crois que j'ai au montage malgré les quelques coupures où il n'y avait même pas eu un seul combat. Quel ennui ça a dû être. Ouais, il n'y avait aucun combat, que de l'histoire. Bon bah tant pis. Voilà voilà. Donc ouais, juste pour préciser, il fait chaud par ici chez moi. J'ai ouvert les fenêtres, donc si vous en donnez des bruits extérieurs, c'est normal. Puisque j'ai ouvert les fenêtres, voilà. Du coup, bah on va continuer. Donc je resitue vite fait l'histoire. On avait escorté Astori jusqu'au quai pour qu'il soit exilé du royaume. On avait porté la lettre à son frère le roi Alain Levant, voilà si j'ai bien compris. Et il nous a demandé, avant de retourner à la guerre dans le nord, d'aller à la maison d'Astori, qui se trouve normalement de Mudtown. Vous avez vu comment je dis bien Mudtown ? Avec le petit accent. À la maison d'Astori, voilà, pour récupérer de ses affaires, notamment peut-être ses cristaux. Sécuriser un petit peu tout, quoi. Voilà voilà. Et du coup, bah un premier combat qui était très rapide, puisque ouais, on est dans une zone, bah on va dire de bas niveau. Et du coup, ça ne sert pas forcément à grand chose de faire beaucoup de combats, quoi. Ça ne va pas forcément nous apporter beaucoup d'XP. Du coup, bah on se dirige vers la maison d'Astori. Je ne sais pas vraiment où est-ce qu'elle se trouve. Alors, Mudtown, ça se dérige par là, vers la droite. Donc, on va voir vers le nord. Non, il n'y a rien. Il y a juste un monstre qui nous poursuit. Est-ce que je veux prendre l'objet ? Oui. Romite, je m'en fous. Voilà. Du coup, on va retourner vers Mudtown. On arrive à esquiver l'autre monstre. Non, en bas, il y en avait déjà... On avait déjà été voir, et mince. On avait déjà été voir, il y avait un item qu'on avait déjà pris. Voilà, ils sont deux, mon dieu. Enfin, maintenant, ils sont plus qu'un. Et boum, maintenant, ils sont plus que zéro. Voilà, victoire, ça se fait rapidement. Donc, voilà. Voilà, vous avez eu du combat par rapport à l'épisode précédent. Hop, on va se regarder un petit peu. Ouais, je vais jouer tranquillement. Là, il est fin de journée, il fait chaud. Je n'ai vraiment pas envie de faire grand-chose. Comme en général. Mais bon, on va dire que vu qu'il fait chaud, c'est une excuse valable. Et du coup, là, je vais faire juste un petit épisode histoire de... Épisode 11, je crois. Alors, Astori, Astori, où es-tu ? Enfin, où est ta maison ? C'est pas mal, cette maison-là, avec le... Je dirais la roue, là. Une petite perspective. Comparé aux autres maisons qui sont... Ouais, c'est... C'est mis du 2D, quoi. Là, il y a une petite perspective, ça rend bien. Je sais pas, ça m'a juste interloqué. Alors, déjà, il y a un truc derrière l'arbre. Vous croyez que je ne l'ai pas vu, le truc qui brillait, là ? Là, le sapin. Oh, je ne sais toujours pas à quoi ça sert, mais je l'ai obtenu. Euh, elle est avant quoi, là ? Bah, de la merde. Désolé. Rien qui m'intéresse. Enfin, c'est vraiment des items de craft, mais je m'en fiche un peu. Comment je vais reculer que j'ai besoin d'Astori ? Ok. Bah, je pique les items. Tiny White Crystal. Pas mal. Peut-être sortir du village, là. Est-ce qu'on peut aller par la droite ? Oui, si je ne mets pas les pieds dans les buissons. Non, je peux pas. Oh, si, il y a un chemin, là. C'est juste que c'est bloqué par des arbres. Du coup, on va continuer d'explorer un petit peu. Il ne faut pas être bien loin. Ah bah, voilà. J'ai fait la première maison au pif. Monsieur le tient, c'est là, il a l'air d'être isolé et tout. Et apparemment, c'est celle-là. Oui, c'est bon, la porte est verrouillée. Bah voilà, défoncez-la, c'est bon. Je vais pas se casser la tête à trouver une clé ou quoi que ce soit. Voilà. Moi, j'approuve une fois ce que fait Rénard. Ce n'est pas le cas de tout le temps. Voilà, pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple. D'accord. Du coup, on doit chercher quoi, concrètement ? Ilie, qu'est-ce que tu fais dehors ? Je ne sais pas, on prend toutes les affaires utiles. Est-ce qu'il faut que je parle à toute l'équipe ? Blablabla. Bah, ici, on fout dans son armoire à vêtements. On va trouver des vêtements. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je cherche ? Qu'est-ce qu'il faut que je trouve ? Non, les tonneaux, non. Est-ce qu'il faut que je reste dans la maison ? Non, je n'ai rien trouvé. Bon. Ah oui, c'est vrai. Vu que Isaac n'est pas un noble, il ne sait pas forcément lire. Et Camille nous a demandé de lire les livres qu'elle a trouvés. Donc, du coup, ça aurait pu travailler à notre identité. Bon, pas mal. Cependant, ça ne me dit pas... Non, il n'y a rien à la maison. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve ? Il n'y a rien à que je n'ai pas parlé. On va lui reparler pour voir. Ah, il va faire que je parle de tout le monde, ok. D'accord. Alors, apparemment, on a brûlé toutes les affaires, je dirais, qui ne sont plus utiles d'Astory dans son four. Et on peut retourner au château pour faire notre rapport. Et enfin, dans les regards. J'ai l'impression que le jeu, des fois, il est un petit peu trop long pour dire des choses simples. À mesure où là, voilà, on avait juste à l'Astory. Il n'y avait rien d'intéressant concrètement à y découvrir. On y boule les trucs. Et bon, ben voilà, ça y est, c'est fait. Donc, ça nous a pris, elle n'est pas 10 minutes, mais 5-6 minutes. Bon, d'accord. Ce n'est pas très intéressant, en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Et ce n'est pas... Enfin, il y a plusieurs autres phases de jeu où c'était un peu pareil. Où ils parlaient, ils parlaient, on faisait des trucs qui n'étaient pas forcément très, très intéressantes. Jusqu'à ce que ça se débloque et puis on arrive à les combats. Notamment, je pensais un petit peu lorsqu'on était au camp, au Warcamp, avec les Enders. Et là, ça fait un peu pareil. Du coup, ben... Ça fait des épisodes très longs et très chiants. Voilà, c'est ça que je veux dire. Du coup, ben, on va retourner viteuf au royaume, enfin au château. Est-ce qu'on pourra avoir... On pourra enfin aller voir... Enfin, retourner plutôt dans le nord et puis combattre, quoi. Je ne sais pas, moi, je vais faire de l'action que les choses bougent parce que là... Bon, on fait le rôle des écuyers, hein, j'entends bien. Voilà, on est de retour au palais du roi. Est-ce qu'on va prendre trois heures à lui expliquer qu'on n'a rien trouvé, ou bien... Non, je suis méchant. Mais bon, je dis mon ressenti, hein, je suis désolé. Voilà. Il va pas par quatre chemins. Il nous dit, pressez-vous de rejoindre le White Rock pour la suite de la guerre. White Rock Hill. Les collines du White Rock. Et chapitre 6, End of the World. Ouh là, ça, c'est un... C'est un titre très évocateur, hein. Fin du monde. Alors, je vais sauvegarder. Du coup, le chapitre 5, c'était quoi ? C'était détour ? Ben, il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait vraiment rien de très intéressant. On a juste, voilà, escorter Astori, fait la popote au roi. Elle était à me de teindre pendant... Pour pas grand-chose, à vrai dire. Puis, bon, ben, c'est pas grave. Du coup, le chapitre 6, du coup, on avance bien. End of the World. Je me dis, hum, est-ce que ça sent la fin du jeu ? Enfin... Hum... Ou alors, justement, c'est que ça serait... Pas forcément la fin du jeu, mais la fin d'un premier acte. Dans le sens où, genre, je sais pas, la... Enfin, on va le découvrir, mais voilà. Je spécule un petit peu sur... Sur ce qu'on pourrait voir, hein. J'aime bien, j'aime bien imaginer un petit peu la suite. Peut-être que, voilà, les Enders vont avoir le dessus. Et entamer la fin du monde, comme leur nom l'indique. Et nous devrons, je sais pas, faire quelque chose de très important. Je sais pas, pour contrer la fin du monde cataclysmique. Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, on se redirige vers le nord. On va prendre le... Le bateau. Voilà, alors, je suis de retour au War Camp. Enfin, c'est plus vraiment un War Camp. J'ai pris le bateau. Et je me presse d'aller au... White Rock Hills. Donc, maintenant, on a accès, donc, au White Rock Hills, comme vous pouvez le voir. Et on voit, je dirais, la limite de la map, où il y a marqué World's End. Donc, du coup, donc, la fin du monde. Donc, ça évoque, je dirais, le titre du chapitre, là où je me disais que c'était plutôt un contexte, la fin du monde, provoquée par les Enders. C'était pas forcément le cas, en fait. C'était juste une zone, en fait, le World's End, où vont se passer des choses, bien évidemment. Mais, c'est peut-être que j'ai parlé un peu trop vite, hein, mais ça, c'est pas nouveau. Un point de sauvegarde. On en profite. Et on explore une nouvelle zone. 10 heures de jeu. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, oula, j'ai pris par là un peu au hasard. Allez, un petit combat. Contre un Enders. Ça devrait bien se faire, normalement. Tiens, je vais regarder un petit peu ce qu'il a comme stats, ça m'intéresse. 2974 de points de vie. Ok. Il faut que je change ma partie aussi, parce que là, j'ai pas forcément les meilleurs... Les meilleurs héros ou héroïnes. Je vais reprendre Reynard et Ellie, je les aime bien. Wouah, il m'a fait mal, lui. Tu me bouffes. C'est bon, je vais le tuer, de toute façon. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, alors apparemment on a atteint un petit camp, donc la zone était assez grande, comme vous avez pu le voir, il y avait un pont d'arbre qui me bouchait la route aussi à un moment donné. Autrement, l'endroit était assez grand, la zone était assez grande, je n'ai pas fait beaucoup de combats, ne serait-ce pour aller plus vite, et apparemment c'est le camp de l'armée, et là il y a plusieurs cadavres recouverts d'un drap sur ma droite, apparemment le camp a subi une attaque assez importante, plusieurs blessés et plusieurs morts, c'est la ligne de front. Sous-titrage ST' 501 Bref, la guerre c'est pas cool. On peut résumer ça comme ça. Ok, donc on va parler un petit peu aux soldats, je dirais, du camp, mais avant tout on se garde. Hop, salut ! Ah, parce qu'ils ont gagné, la première bataille avait été gagnée, mais ils pensaient que la deuxième serait aussi efficace, mais non, enfin aussi facile je dirais qu'ils la gagneraient, mais non. Oui, là on peut leur acheter des cristaux, non je n'en ai pas besoin, j'ai déjà fait le stock, et toi tu fais quoi ? Ok, ok, je comprends. Ah bah, non, il me disait, non, désolé, l'infirmerie est réservée aux ceux qui sont vraiment gravement blessés. Je dis, bon bah ok, c'est pas grave, c'est pas comme si j'étais vraiment beaucoup blessé moi-même, mais ils me soignent quand même. Bon bah, très bien. Pourquoi pas, hein ? Comme si j'avais protective veste. À qui ça pourrait être utile ? Non. Non plus. Non, bon bah, c'est pas forcément très utile. Un forgeron et quelqu'un qui vendait d'autres items. Le forgeron, on va voir, ça peut améliorer quelques de mes armes. Salut. Alors, je peux améliorer la hache de Reynard. Et c'est tout. Enfin, je vais améliorer autre chose, mais c'est des armes dont je ne me servais pas, donc ça ne me sert pas à grand chose. Un item là-bas. Allez, prends-le. Allez. J'ai dit, allez. Iron Plate, je trouve que je l'ai déjà. Salut les gars. Les gars ou les filles, hein ? Est-ce que je peux aller voir l'oncle de Lucienne ? Non, ils n'ont pas l'air d'être au camp, en fait. Ils ont l'air d'être un peu plus loin, peut-être justement à la fin du monde. Du coup, on va les voir un petit peu plus par là. Ah ouais, c'est ça. Oula. Oula, oula, oula. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Oula. Donc c'est la bataille. La bataille fait rage entre les Enders et pilarmée. avec le chant qui s'emballe derrière le messager qui fait son boulot mais genre la perfection en poussant tout le monde mais c'est pas le temps de donner des messages en pleine guerre les enders sont juste là comme ça là est pas de nous regarder puis lui vient j'ai un message mais ils sont en train de me dire aux avalés il s'ouvre il leur guéman elle a fait un clin d'oeil allez vas-y prends ton repos mec on t'en voudra pas bon bah très bien c'est pas comme s'il y avait une armée entière de enders qui était quoi deux mètres debout un bafi ça il s'en veut le message de la firme ria par rapport à chose d'important ou quoi 1 est ce que je peux aller plus loin non non mais apparemment toujours tourne au camp que se passe t il vraiment tiens arthur Qu'est-ce qu'il se passe en vrai ? Bizarre. D'accord, donc apparemment on doit retrouver Arthur. Arthur, qui s'est enfui par là. Du coup, alors moi je vais sauvegarder avant tout. Voilà, Lord Severin est reparti à la guerre. Arthur s'est enfui dans les bois, sans doute vers le passage qui était bloqué par la branche plus tôt, ça me paraît évident. Toujours est-il que moi je vais m'arrêter là, ça fait je pense un petit épisode sympa. Ça a été un peu plus intéressant que l'épisode précédent. On a fait le petit détour par Muttin, on a engagé le chapitre 6. On est allé au White Rock Hills, colline du rocher blanc, caillou blanc. Je ne sais pas comment on appelle ça, bref. Voilà, voilà. Donc du coup, la prochaine fois on ira chercher Arthur dans la forêt et voir ce qui se passera ensuite à la ligne de front. Voilà, voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour la suite. Salut !